Bienvenue avec un nouveau thème aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui va à la fois comme d'habitude essayer de mettre de la conscience sur l'expérience humaine. Donc c'est une vidéo que je vais rajouter au site être-humain.net mais c'est presque une vidéo d'excuses, de justifications aussi. Le thème c'est l'apparence, la forme. Et bon c'est pas mon expertise la plus évidente. Donc vous avez pu déjà observer, surtout aller voir la première vidéo, j'ai pas soigné l'apparence. Je venais de me réveiller, j'étais tout content parce que j'avais eu l'idée de faire ces vidéos. Et voilà, j'ai une coiffure avec une mode un petit peu particulière, j'ai encore le visage du réveil, etc. Et globalement c'est vrai que je ne mets pas un soin énorme sur vraiment la forme. Je mets beaucoup, beaucoup de soin sur l'éthique, sur de mon mieux la clarté, sur la spontanéité aussi. Donc c'est vrai que ces vidéos je ne les prépare pas dans un sens où je fais un storyboard avant, où je les note, où je réfléchis. Il y a le thème et j'exprime le plus honnêtement possible mon expérience sur le thème. Et le plus spontanément possible parce que je trouve beaucoup de valeur à la spontanéité. C'est un moyen très simple de ne pas trop laisser le mental intervenir. La spontanéité, le mental il a du mal. Donc il y a toutes les autres dimensions de vous qui s'expriment plus facilement. Alors bien sûr je pourrais sortir les évidences. Non je ne vais pas les sortir les évidences. Ce que je vais dire c'est que voilà. Donc oui ces vidéos je ne me mets pas en costard cravate pour rassurer. Je ne me mets pas dans un environnement habituel pour ce type de vidéos. Aller voir les vidéos sur du coaching ou sur des choses équivalentes à ça. Que je ne critique en rien. Voilà des gens qui sont compétents à mettre de la forme donc c'est génial. Et ça moi ce n'est pas mon truc donc on n'arrête pas de me le dire. Si je fais cette vidéo c'est que voilà qu'il faudrait que je soigne plus l'apparence. Que ce n'est pas la bonne forme, que les gens sont rassurés etc. Et tout ça est vrai. C'est vrai que la plupart des personnes vont être rassurées devant un costard cravate. C'est très étonnant en passant parce que pourtant depuis le temps nous devrions voir que les plus grands escrocs de la planète sont en costard cravate. Ils n'ont pas un couteau habillé en lambeaux et vous montrant qu'ils sont des méchants et qu'ils vont vous escroquer. Donc bien sûr que tous les escrocs et tous les malhonnêtes qui sont un petit peu intelligents eux vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de soin à l'apparence. Évidemment ils n'ont que ça. C'est la couverture pour cacher ce qu'ils font. Bien sûr qu'il ne suffit pas de... Oh il y a un rouge-gorge. Tiens lui il faut reconnaître qu'il soigne son apparence. Il est venu dire bonjour et il est parti. Donc attention il ne suffit pas d'être un petit peu... Mince il me manque un mot tellement ça m'est évident. Je ne sais pas comment mettre les mots là-dessus. Un petit peu comme moi quoi. Un petit peu neptunien. Un petit peu souillon. Pour être honnête évidemment. Ça ne marche pas comme ça quand même. Mais voilà c'est vrai que ce n'est pas mon truc. Ça me sortirait un peu de ma spontanéité de mettre beaucoup de soin dans l'apparence. Même si je sais que c'est plus efficace en termes de communication. Après ce n'est pas très important parce que... En soi je ne cherche pas la quantité. Je cherche juste à diffuser des messages de conscience que je trouve importants. Et puis c'est mon truc. Et puis voilà. Je ne me pose pas 50 000 questions non plus. La fleur diffuse un parfum. Le soleil diffuse de la lumière. Du bois manifeste de la solidité. Bon ben moi je fais des vidéos. Je fais des tas d'autres choses. Donc du coup ce n'est pas un sujet évident pour moi. Parce que je pourrais dire que j'ai conscience d'avoir une forme de déséquilibre là-dessus. Je vois bien que je fais beaucoup moins attention à ça que la plupart des personnes. Même si je pourrais le justifier justement. Parce que vraiment vraiment je ne vois pas d'intérêt à la forme. C'est tellement plus génial le fond. Et c'est tellement plus riche, plus profond. Et puis ça fait perdre du temps de s'occuper de la forme etc. Que c'est vrai que je n'y mets pas beaucoup d'attention. Sinon dans une dimension esthétique créative. Où là par contre il y a vraiment du fond pour moi. L'artiste qui met un soin énorme à faire quelque chose de beau. Quoi que ce soit. Un tableau, un bouquet, une décoration. Ou les gens qui ont fait de leur maison une oeuvre d'art. Ça alors, je trouve ça magnifique de profondeur. Donc je distingue le talent de l'esthétique avec le soin mis à l'apparence. Mais du coup pour des raisons autres que cette apparence. C'est à dire qu'il va y avoir une manipulation. Quand, ben voilà, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire dans la vidéo. Et c'est voilà le fond qui vient sur la question de l'apparence. Quand je mets de l'apparence, quand je mets du soin dans l'apparence. Pour obtenir quelque chose d'autre. Pas juste la beauté. Pour obtenir de l'autre par exemple. Qui me fasse confiance. Autrement que pour qui je suis vraiment. Ou ce que j'ai eu de l'intention de faire avec cette personne. Quand je cherche à être aimé. Quand je cherche à plaire. Quand je cherche à séduire. Quand je mets de l'apparence pour des raisons que vous voyez détournées. Voilà, ça c'est sûr que pour moi il y a un manque d'intégrité. L'intégrité c'est être entier. Donc là on n'est pas entier. Il y a une intention. Au lieu d'être franc en direct avec cette intention. En fait je mets en place une apparence. Dont je sais qu'elle va me faire obtenir cette intention. Voilà, au lieu de dire. Ah ben j'aimerais bien que vous m'aimiez. S'il vous plaît aimez-moi. J'en ai besoin. Non je vais essayer d'être beau. De faire des choses qui vont vous plaire. De dire des choses que vous allez aimer, entendre. Etc. Donc ça c'est une façon de vivre l'apparence. Une autre façon de vivre l'apparence, c'est l'apparence pour elle-même. La beauté. La créativité. La capacité à faire une super coiffure, à se maquiller, à s'habiller bien, à mettre... Et bon simplement je ne suis pas compétent. Ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas... Je pourrais le tenir. Je pourrais m'intéresser. Non je pourrais aussi m'intéresser à parler le Slovaque. Je ne sais même pas si ça existe là. Je dis n'importe quoi. Oui, il y a plein de choses intéressantes dans la vie. On ne peut pas s'intéresser à tout. Donc c'est vrai que l'apparence, je n'ai pas mis un soin spécial. Ça se manifeste dans mes vidéos. Peut-être que cette vidéo spécifique va rassurer. Va voir que en fait c'est intéressant cette franchise, cette spontanéité, cette intégrité. Et puis dans tous les cas, cette vidéo, elle sert, voilà, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans critiquer l'apparence en soi. L'idée c'est que je ne suis pas investi de la même manière quand je vis l'apparence pour la beauté, pour l'apparence elle-même, ou si je le vis pour obtenir des choses d'eux. Donc là il y a clairement manipulation. Je ne la juge pas. C'est juste qu'il y a un fait de manipulation évident. Et là, il y a la, j'ai fait une vidéo juste avant sur la joie, il y a la joie, il y a de l'amour, il y a l'harmonie avec la vie. Il y a, voilà, j'adore quand je vois des gens qui ont fait des trucs beaux, quoi. Je trouve ça génial. Et surtout du coup quand je sens la sincérité, la transparence, la spontanéité de la personne qui a fait ça pour ça. Avec pas d'autres pensées, pas d'autres plans dans sa tête. Voilà, petit discours sur l'apparence, petite vidéo sur l'apparence. Soyez apparent ou pas, ou mettez de l'attention ou pas, faites ce que vous voulez de ça. Voilà, au moins vous me connaissez un peu plus et vous savez un petit peu plus pourquoi les vidéos sont comme ça, des fois floues, dans la nature. Peut-être que vous trouvez bizarre. Du coup aujourd'hui j'ai pas mis mon bâton dans les cheveux pour me coiffer un peu plus. Voilà, à bientôt.